Descartes était un être exceptionnel intellectuellement c'était un très grand mathématicien il a inventé la géométrie analytique la façon d'écrire l'algèbre par exemple un très grand physicien notamment en matière d'optique il a un très grand philosophe et un philosophe qui osait prendre des risques et le risque le plus important pour un philosophe et le plus essentiel celui de douter et de n'avoir pas de certitude comment Descartes est arrivé à l'affirmation que vous avez entendu je pense dont je suis cogito ergosso et bien il a suivi un chemin un chemin très aventureux très risqué intellectuel certes mais qu'il a mis en danger quelque part c'était donc un enfant surdoué il était scolarisé à l'école de la flèche aux britanniques militaires où les enseignants étaient les jésuites et il suivit donc un enseignement scolastique c'est à dire qu'on lui faisait apprendre par coeur des tonnes de livres des tonnes d'informations ou disons des tonnes de vérité puis comme il était très doué il s'est rapidement aperçu que certaines des choses qu'on lui apprenait par coeur qu'on lui faisait apprendre par coeur étaient fausses étaient des erreurs et c'est le point de départ de toute sa réflexion cette quête de la vérité par Descartes est une véritable aventure et il nous en fait le récit dans les méditations métaphysiques et plus particulièrement dans la première des méditations je vais vous la décrire étape par étape et vous verrez s'afficher à chacune des étapes l'extrait des méditations correspondant première étape il nous dit on m'a appris des choses fausses et on me les a données pour vrai moi maintenant je veux réfléchir par moi-même et trouver la vérité par moi-même donc je vais douter systématiquement de tout ce dont j'arrive de quelque façon que ce soit à douter c'est ce fameux doute cartésien un doute que tous les philosophes doivent appliquer la première chose que je connais c'est la réalité du monde extérieur c'est-à-dire ce qui m'est donné par l'essence or l'essence nous trompe retourner au cours sur la perception ainsi un bâton plongé dans l'eau nous paraît cassé alors qu'il est droit Descartes dit je peux marcher dans la campagne voir une tour au loin et elle me semble ronde lorsque je m'approche elle est carrée donc puisque l'essence nous trompe et bien nous allons évacuer toutes les connaissances que nous croyions vraies tirées d'essence à ce moment-là il se retrouve seul au milieu d'un monde vide d'objets alors il nous dit seconde étape mais cependant je peux douter des choses qui sont loin de moi mais je ne peux pas douter de la réalité de mon corps du fait que je suis assis ici à cette table à la chaleur du poêle en train d'écrire c'est pas possible va-t-il trouver un moyen de douter parce que c'est à chaque étape la question et bien il en trouve un il dit moi je suis un homme j'ai l'habitude de dormir et quand je dors mes rêves j'y crois je suis triste c'est un rêve triste j'ai peur c'est un rêve qui fait peur et tant que je ne suis pas réveillé je suis dedans comme si c'était la réalité donc peut-être je dors et il poursuit sa quête je dirais de la vérité avec cette phrase magnifique qui est supposons donc maintenant que nous sommes endormis et alors qu'est-ce qu'il reste de vrai si nous dormons il reste dit-il que deux et deux font toujours quatre et que le carré a quatre côtés c'est-à-dire des vérités abstraites de type mathématique entre autres va-t-il trouver à nouveau un moyen de douter de cela et bien oui il dit moi je suis croyant nous croyons qu'il existe un dieu que ce dieu est à la fois tout puissant et qu'il est bon c'est-à-dire qu'il ne nous trompe pas qu'il est honnête mais s'il existait un malingénie dit-il ou selon les textes un dieu trompeur un malingénie un dieu trompeur qui soit aussi puissant aussi malin que le dieu dans lequel nous croyons mais qui mette toute son industrie dit-il à nous tromper peut-être nous fait-il croire que deux et deux font quatre que le carré a quatre côtés mais ça n'est pas la réalité donc il évacue à nouveau une autre catégorie de vérité qui sont les vérités abstraites à ce moment-là Descartes se retrouve devant un monde vide il n'y a plus aucune réalité sensible plus aucun objet sensible il n'y a plus même la réalité sensible de son corps il n'y a même plus les réalités les vérités abstraites cependant il reste une chose dont il n'arrive pas à douter il dit même si je doute ou si je crois même si je me trompe même si on me trompe dans tous les cas il reste une réalité c'est ce je qui pense d'une façon ou d'une autre ce je qui pense donc la réalité de sa pensée de sa pensée pure on ne parle plus de son corps là il n'arrive pas à en douter et c'est le cogito cogito ergo sum je pense dont je suis je suis en tant qu'être pensant on se retrouve donc avec une sorte de pensée pure qui flotte dans un univers vide pendant un temps c'est le rapport que l'on peut faire et qu'on a fait à Matrix chez Descartes il faut savoir cependant que dans la suite des méditations qui aujourd'hui ne nous intéressent pas directement Descartes va récupérer la véracité du monde aussi bien abstrait que sensible la conscience réflexive la conscience de soi comme la conscience morale dont nous avons parlé précédemment ont été données comme caractéristiques de l'être humain caractéristiques qui le différencient par exemple des animaux l'être humain serait le seul à pouvoir se saisir en tant que sujet pensant pour les émrer les émrer